Merci pour cette présentation, je vais essayer d'être rapide, j'ai prévu trop de contenu comme d'habitude, mais je vous transmettrai mon document, donc ne soyez pas frustrés, je vais passer assez rapidement un certain nombre de chiffres et d'éléments que je voulais vous partager, parce qu'on est toujours pris par le temps. Juste un tout petit point par rapport à ma première diapo, c'est une image que j'ai faite avec une intelligence artificielle qui s'appelle DAL-E, il y a l'équivalent à mi-journée, je ne sais pas si vous avez entendu parler de chat GPT, etc., toutes ces nouvelles intelligences artificielles, il y a pas mal de choses qui peuvent être rigolotes en termes d'éducation, petite digression, mais je vous transmettais en même temps cette information au passage. Avant de parler des représentations du numérique chez les jeunes, je vais d'abord parler rapidement de nous, notre rapport au numérique. Alors très souvent, en intervention auprès des parents, j'aime bien poser cette question, combien d'écrans possédons-nous dans notre foyer ? Là, on n'a pas le temps de se prêter à ce jeu-là, donc je vais la faire très courte, mais je trouve ça intéressant de s'interroger, de compter en tant qu'adulte combien d'écrans on a. En général, à la fin, j'ai très souvent des chiffres très disparates, ça va de 3 à 15. En général, quand on a plus de 10 écrans, on me dit « oui, mais parce qu'on a 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants », donc c'est assez rigolo de voir comment on corrèle aussi au nombre de personnes dans la famille, et notamment des grands-enfants, qui chacun vont avoir des équipements personnels. Voilà, moi la question que je pose, c'est qui les a achetés, ces écrans ? Et ça permet d'avoir aussi un bon début de discussion en famille, qui achète les écrans, et est-ce que les écrans sont si problématiques chez les gamins ? C'est une autre question. En moyenne, en France, on a 6,4 écrans par foyer. Alors c'est les chiffres de médiamétrie de 2019, ils datent un petit peu, mais ils n'ont pas tant augmenté que ça, malgré la pandémie, parce qu'on était déjà très équipés dans les foyers. Et c'est intéressant de pouvoir se situer aussi par rapport à tout ça, juste pour s'interroger. Alors attention, petit point de sémantique, la notion d'écran, elle ne veut rien dire. Je vais essayer de rattraper ça dans mon discours au fur et à mesure, mais quand vous voyez un peu partout les dangers, les risques des écrans, ça ne veut un peu rien dire. Très souvent, c'est signe de charlatanisme ou de mauvais journalisme. Les écrans, avec un grand Z, tout attaché, ça ne veut absolument rien dire. Il faut qu'on parle de téléphone, tablette, ordinateur, console, qu'on fasse cet effort sémantique de savoir de quels outils on parle, et ensuite de bien sûr adapter notre discours en fonction des pratiques qui vont être associées à ces différents éléments. Mais voilà, les écrans, attention dans notre discours à ne pas nous-mêmes aller galvauder ces expressions. En tant qu'adulte, on passe en moyenne 5h34 par jour sur Internet. Alors les chiffres, a priori, incluent notre consommation d'Internet professionnelle également. Mais finalement, les plus connectés, ce sont les adultes. On passe 3h19 en moyenne devant la télé, ce qui est quand même énorme. Alors c'est un petit peu baissé par rapport à l'année d'avant, parce qu'on était encore confinés en couvre-feu, etc. Mais finalement, les chiffres de la télévision ne baissent pas tant que ça, malgré notre rapport au numérique. Et on passe en moyenne 1h46 par jour sur les réseaux sociaux. Alors on ne va pas additionner ces chiffres. Très souvent, on regarde la télé tout en surfant un peu sur Internet, tout en répondant à WhatsApp, tout en faisant autre chose. Donc on n'additionne pas ces différents chiffres. Mais c'est intéressant de voir que finalement, les personnes les plus connectées, ce ne sont pas les jeunes, ce sont nous, les adultes. Et ceux qui sont le plus sujets d'ailleurs aux fake news et aux mauvaises pratiques sur Internet, ou à son âge, au phishing, et toutes les problématiques de piratage, ce sont les adultes. Donc ça, c'est intéressant aussi de le questionner. Très rapidement, je vous montre ce petit tableau. C'est une étude qui a été faite par l'Open, l'Observatoire de la parentalité et éducation numérique, et l'UNAF, l'Union Nationale des Familles. Ils ont comparé le temps en semaine et le temps en week-end des parents et des enfants de 0 à 14 ans. Ce qui est intéressant sur le tableau de gauche, c'est de voir que, quoi qu'il en soit, qu'on parle du téléviseur, de l'ordinateur, du téléphone, de la tablette ou de la console de jeu, c'est les adultes qui passent plus de temps que les enfants sur ces différents supports. Et si on prend le tableau de droite, tout à droite, on a en bleu la tablette et en jaune la console. Et là, les enfants dépassent un tout petit peu le week-end le temps des parents, parce qu'il faut bien rattraper le temps en semaine. Souvent, les parents, surtout 0 à 14 ans, ont tendance à plus border, plus cadrer le temps d'utilisation. C'est intéressant de voir, quoi qu'il en soit, sur ces différents outils, toutes les statistiques vont nous montrer que c'est les adultes qui sont les plus grands consommateurs. J'en profite pour vous montrer ce petit flyer qui a été fait par un médiateur numérique du côté d'Angers, qui a fait un travail formidable. Il a réinversé les propositions qu'on fait d'habitude, où on dit « les enfants sont toujours sur les écrans ». Là, il a réinversé, il dit « tes parents sont toujours sur les écrans ». Demande-leur ce qu'ils y font, partage ce que tu fais, compose-leur de se déconnecter, organise des moments sans écran, passe du temps avec eux. C'est intéressant parce qu'en fait, encore une fois, on a l'impression que ce sont toujours les gamins qui sont hyperconnectés. Mais finalement, c'est sociétal, nous sommes tous plus ou moins pris dans ces mouvements d'hyperconnexion pour tout un tas de raisons. Parce que notre téléphone, aujourd'hui, nous sert de GPS, nous sert pour notre banque, pour les allocations familiales, pour tout un tas de choses. Donc finalement, c'est une question qui est extrêmement importante. Quelle place on a envie d'avoir pour ce numérique dans nos vies ? Et est-ce que finalement, c'est les gamins qui sont les plus connectés ? Peut-être pas. Et souvent, les enfants se sentent abandonnés, d'ailleurs par leurs parents, parce qu'ils passent trop de temps eux-mêmes sur leurs écrans, au détriment finalement des interactions familiales. Donc ça, c'est un point sur lequel je reviendrai après, mais c'était pour lancer un petit peu les réflexions. Donc moi, tous ces outils numériques qu'on a surtout particulièrement dans nos poches, j'appelle ça les doudous numériques. Alors bon, n'allons pas dans tout ce qui va être objet transitionnel, psychanalytique, la notion de doudou, parce que ça ne marche pas forcément à tous les coups. Mais c'est vrai que notre téléphone portable, en fait, on l'emmène partout, on l'utilise en permanence, on l'emmène aux toilettes, très souvent, beaucoup trop. D'ailleurs, petite blague, on a découvert le gel hydroalcoolique depuis la pandémie. Donc n'hésitez pas à vous servir de ce fameux gel pour nettoyer le portable, parce qu'il y a plus de bactéries et de virus sur un téléphone portable, puis sur une cuvette de toilette. Petit point hygiène au passage, mais voilà, on les emmène partout, on s'en sert tout le temps. On est connecté un peu 24 heures sur 24 aujourd'hui avec nos téléphones. On a l'impression que les gamins sont tout le temps pris dans une immédiateté à vouloir absolument qu'on leur réponde tout de suite. Mais nous-mêmes, adultes, on fait pareil. Quand on envoie un message sur une messagerie instantanée comme WhatsApp ou Messenger, du moment qu'il y a la petite coche bleue qui montre que ça a été vu, on se dit « mais pourquoi la personne ne répond pas ? Si elle ne répond pas, c'est qu'elle me boude ? » Ou alors, si la personne ne répond pas, on dit « mais t'es mort ». Bon, donc il n'y a pas que les gamins qui sont pris dans cette immédiateté. Et d'ailleurs, maintenant, cette expression, ça s'appelle « mettre en vue ». Donc voilà, je fais un petit point aussi sémantique des jeunes. « Mettre en vue », c'est regarder un message et ne pas répondre. Ou alors « ghoster », c'est-à-dire mettre un fantôme, donc ne pas répondre. Bref, ce qui est intéressant avec ces différents outils, c'est que notre gestion du temps est très différente avec le numérique. Et qu'en fait, on se retrouve dans un rapport au temps qui est distordu. On va rentrer dans la fenêtre d'Internet pour une raison quelconque. Regarder, lire un article, par exemple, très intéressant. Et puis un lien en entraînant un autre, on va tomber sur d'autres ressources très intéressantes. Et on va se retrouver un peu débordé comme ça. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Aller trouver des petites merveilles, des petites pépites qu'on n'était pas venu chercher. Initialement, c'est un principe scientifique, mais qui s'applique très bien sur Internet. Donc en fait, on va décider d'aller se coucher. Et puis une dernière notification, mettre notre réveil ou peu importe, faire qu'on va faire un dernier truc sur notre portable et qu'on va y passer une demi-heure de plus que prévu, une heure de plus que prévu. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que notre rapport au temps, il est relativement bouleversé, même si on a l'heure et qu'on a appris à vivre autrement. On a appris à vivre avec des montres, avec un temps tangible. Et finalement, nous-mêmes, on se retrouve pris dans ce numérique distordu. Donc quand on demande à des enfants de se déconnecter dans cinq minutes, quand on leur dit « il te reste une demi-heure de jeu ou une demi-heure de session de tablette », mettons-nous à leur place. Est-ce que le rapport au temps, ils savent ce que ça veut dire ? Ils ne l'ont pas forcément intégré eux-mêmes dans leur propre chair. Et nous-mêmes, on va se retrouver pris dans des difficultés liées au temps à cause de tout un tas de choses. Parce que l'espace-temps, pour qu'il soit vraiment tangible, il faut qu'il y ait l'espace et le temps. Or, on n'a que le temps avec le numérique puisqu'il n'y a pas de géographie. Il n'y a pas de frontière géographique. On est tous à un clic les uns des autres. On est tous à un clic de l'information. Et en fait, du coup, il n'y a pas de frontière. Donc, le temps, il coule. Donc, soit il va être très rapide, soit il va être très lent. Parce que, comme moi, quand je prends le train, souvent, il y a des moments où on est en zone blanche. Et puis, hop, là, on ne peut pas se connecter. Là, on sent le temps. On sent la douleur du temps. Mais le reste du temps, j'allais dire. Voilà, bref. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a un rapport au numérique qui est assez particulier. Puisque quand nous, on consulte des choses qu'on trouve très intéressantes, des super articles, qu'on regarde le journal télé, BFM, ou qu'on regarde des séries Netflix ou autres, pour nous, le temps ne va pas paraître mangé ou avalé. Parce que c'est notre propre désir d'avoir été consommer tout ça. Par contre, si des gamins passent le même temps sur TikTok ou sur Instagram, on va dire que là, ce qu'ils sont en train de faire est débile et qu'ils vont rater leur vie. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de considérer que les adultes pensent toujours que ce qu'ils font est très intéressant. Mais par contre, ils vont être dans un jugement moral assez méchant, voire violent, envers les consommations des jeunes. Donc, on peut se poser la question aussi, est-ce que nous, ce qu'on fait est toujours intéressant ? Est-ce qu'on a le droit de se divertir et de regarder des trucs débiles ? Et est-ce que les jeunes ont aussi le droit, à certains moments, d'avoir des moments éducatifs avec ce numérique ? Et en même temps, aussi des moments de divertissement simple, parce qu'on a tous aussi besoin de ça. Dernier petit point sur cette diapo, j'avance parce que le temps coule. Ce qui est important aussi pour moi de vous dire à ce moment-là, c'est qu'il faut réussir malgré tout à nous ennuyer et que nous, adultes, on ne fait plus ça non plus. On ne va pas, quand on attend quelqu'un dans la rue, on ne va pas regarder les nuages ou les colonies de fourmis en train de manger le petit morceau de pain laissé par un sandwich. On va prendre notre portable, on va regarder les notifications, on va regarder Facebook, on va regarder WhatsApp, peu importe, on va faire quelque chose. Parce qu'il faut être productif, il faut être efficace. On est dans une société de productivité, donc on ne va pas faire rien. Du coup, on donne aussi un très mauvais exemple aux plus jeunes qui nous voient en permanence remplir notre vide. Donc, ils ne vont pas réussir à forcément s'ennuyer non plus. Et un gamin qui nous dit « je m'ennuie », on va se dire au secours, s'ennuyer, c'est dans l'étymologie, c'est broyer du noir, c'est être tourmenté. Donc, au lieu de féliciter un enfant qui s'ennuie, de l'applaudir et de lui dire « c'est super, tu t'ennuies, donc tu vas te construire, tu vas développer ton imaginaire, on va remplir tout de suite son emploi du temps d'une activité. » Et ça, c'est intéressant aussi de voir comment on structure l'emploi du temps des plus jeunes. J'essaie de faire la promotion de l'ennui tout en faisant la promotion d'un numérique positif parce que je pense que c'est important de trouver le bon équilibre dans tout ça, de réussir à se déconnecter à certains moments tout en ayant des moments connectés qui soient profitables. Je passe à la suite. En ce qui concerne les plus jeunes, je vais passer rapidement les chiffres. Ça, c'est toujours une étude, une aff open comme tout à l'heure, qui nous montre qu'aujourd'hui, le premier téléphone, en moyenne, est acheté à 9,9 ans, donc presque 10 ans. Du coup, c'est le CM1. Les chiffres sont de plus en plus… l'équipement est de plus en plus tôt. Qui dit moyenne dit que certains enfants sont équipés à 14-15 ans et d'autres vont être équipés à 5-6 ans. Donc ça, c'est un peu plus inquiétant quand on est sur des chiffres très très bas comme ça. Qui dit équipement aussitôt dit accès à Internet, dit accès aux réseaux sociaux, dit qu'il a besoin d'un accompagnement dès le plus jeune âge, en fait, de ces différents outils. Ou en tout cas, on ne peut pas commencer à faire de l'éducation aux médias ou de se préoccuper des pratiques numériques des gamins à partir de 13 ans. Ça, c'est un point aussi qui est hyper important. Sur cette diapo, le chiffre tout en haut, là, en rose, c'est la télévision. Ce qui est assez rigolo quand on parle des écrans, c'est que la télévision, c'est quelque chose avec lequel on a tous été éduqués. On a tous regardé la télé plus jeune. Donc, on se dit, bon, la télé, ce n'est pas grave. Donc, c'est finalement la consommation la plus élevée d'écrans, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans les familles. Donc, ça, c'est un point aussi qui peut s'interroger. Et plus on est en inégalité, d'ailleurs, sociale, plus on va regarder la télé, plus on va avoir d'équipements dans son foyer. Et plus on va vers les cadres supérieurs, moins il y a de télévision, moins on a d'équipements. Donc, ça, c'est assez contre-intuitif. Mais dans les statistiques, ça se vérifie. Et puis, dernier petit point sur cette diapo, le chiffre en bleu, vous voyez à 10 ans, hop, la courbe, elle se met à chuter parce que les enfants utilisaient la tablette au préalable. D'un coup, ils ont un téléphone portable. Donc, hop, la tablette, on n'en a plus besoin. On a son équipement individuel. Donc, la tablette se met à chuter. Je passe à la suite encore. Donc, qui dit équipement en smartphone assez tôt dit qu'au moins 40 % des enfants en primaire sont sur les réseaux sociaux. Les chiffres datent de septembre 2021. On est sur du déclaratif. Dans la réalité des faits, les chiffres sont bien plus élevés puisque les enfants sont en moyenne équipés à 10 ans. Donc, automatiquement, ils sont aussi connectés sur les différents réseaux sociaux. Donc, ça, ça doit aussi nous interroger sur quel accompagnement on peut mettre en œuvre par rapport à ces jeunes qui, du coup, peuvent se mettre en danger d'un côté, peuvent aussi accéder à différents contenus choquants éventuellement, mais en même temps aussi à des contenus éducatifs, culturels, des liens sociaux. Mais en tout cas, ça nécessite que ce soit discuté, que ce soit cadré au préalable, qu'il y ait des limites qui soient posées par rapport à ces outils. En tout cas, moi, le conseil que je peux donner en famille, c'est de discuter avant l'achat des équipements personnels de quelles limites on va mettre à ces outils parce que c'est difficile de rattraper une limite ou de remettre une limite quand l'enfant a déjà commencé à avoir son propre usage. Donc, c'est important pour moi de fixer ces cadres en amont. Voilà. Très rapidement, ça, c'est une étude de borne sociale qui a lieu tous les ans chez les enfants de 11, 12 ans, donc avant les fameux 13 ans des réseaux sociaux. Juste pour vous montrer très rapidement un peu les différents réseaux sur lesquels sont les jeunes, les jeunes très jeunes, on a YouTube en numéro 1 qui est en train de chuter à cause de TikTok, mais ça, on en reparlera. On a ensuite Snapchat. WhatsApp qui a fait un grand bond chez cette tranche d'âge-là pendant la pandémie parce qu'à cause des groupes classes qui se sont créés, les groupes familles, etc., qui ont été créés aussi. Du coup, les jeunes ont été poussés, très jeunes, à aller sur WhatsApp qui était plutôt un fonctionnement de vieux. WhatsApp, c'est comme Messenger, c'est comme Facebook, c'est pour les dinosaures, selon les gamins. Et maintenant, WhatsApp s'est rentré dans leurs usages. Ensuite, on a TikTok qui est vraiment devenu le réseau numéro 1 en fait de la jeunesse et c'est celui sur lequel ils passent le plus de temps et qui inquiètent le plus les adultes parce que c'est celui qu'on comprend le moins et qui en plus ne génère que de la vidéo. Donc, c'est vraiment un fonctionnement que les adultes ne comprennent pas vraiment bien. Ensuite, on a Instagram qui stagne un peu. Messenger qui est augmenté un tout petit peu parce que c'est le meilleur endroit pour les contacts. Discord, que vous ne connaissez peut-être pas forcément, qui est un outil pour se connecter à ses copains pour jouer aux jeux vidéo mais qui est utilisé aussi en termes de liens sociaux avec plein de fonctionnements différents. D'ailleurs, Discord a beaucoup été utilisé par un certain nombre de professeurs pendant les confinements successifs parce qu'il fallait bien trouver une manière de faire classe autrement. bon, je ne passe pas tout le reste en revue il y a juste Twitch que vous ne connaissez peut-être pas forcément non plus qui est un peu le petit frère de YouTube et c'est la plateforme des gamers en fait pour partager ses jeux vidéo en direct et on peut regarder les replays derrière de ce qui a été diffusé en direct. Il n'y a pas que des jeux vidéo sur Twitch on a aussi des chaînes de vulgarisation politique on a beaucoup de politiques d'ailleurs on a un certain nombre d'émissions en direct qui ont lieu Samuel Etienne qui anime Question pour un champion qui a sa chaîne aussi France Télévisions et ainsi de suite voilà si vous ne connaissez pas ça peut valoir le coup de regarder rapidement ce qui se passe sur cette autre plateforme qui permet un chat en direct une interactivité en direct et qui est considérée comme la nouvelle télévision des jeunes le reste je passe ce n'est pas très important c'était juste pour avoir un petit panel un peu des différents réseaux utilisés par les gamins selon Génération Numérique chez les 11-14 ans les trois réseaux sociaux les plus utilisés c'est Snapchat YouTube et TikTok TikTok c'est vraiment celui qui prend le plus de place moi je serais tentée de dire que YouTube va à un moment disparaître au profit de TikTok et j'aurais plutôt mis Instagram à la place et bon ça c'est une question personnelle chez les 15-18 ans on est plutôt sur Instagram YouTube et Snapchat moi j'aurais plutôt mis TikTok pareil à la place de YouTube et voilà les trois réseaux principaux finalement sur lesquels sont les jeunes aujourd'hui c'est vraiment Instagram, Snapchat et TikTok YouTube c'est un réseau qu'on connait bien mais qu'on utilise tous comme des consommateurs passifs par contre on n'a pas forcément nous cette même manière que les jeunes d'aller interagir avec les personnes d'aller liker d'aller commenter donc c'est là où c'est vraiment un réseau social et c'est pas considéré comme tel par les adultes donc voilà petit point juste aussi rappelons-nous que c'est de base un réseau social pour les gamins ce n'est pas juste du contenu de visionnage de vidéos très rapidement aussi sur les jeux vidéos en moyenne la tranche d'âge pardon l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo est de 38 ans ça c'est intéressant je voulais juste vous livrer cette information parce qu'on a tendance à considérer que les jeux vidéo c'est pour les gamins or finalement beaucoup d'adultes jouent aux jeux vidéo et finalement on est à presque 50% d'hommes et de femmes qui jouent aussi aux jeux vidéo donc ça c'est des chiffres qui sont assez intéressants on a au moins 7 français sur 10 qui joueraient occasionnellement aux jeux vidéo quand on dit jeux vidéo c'est pas forcément Call of Duty etc ou Counter Strike ou des jeux violents c'est aussi Candy Crush Angry Birds les petits jeux sur mobile qu'on peut faire rapidement dans la file d'attente de quelque chose c'est intéressant de voir qu'en fait on est tous plus ou moins joueurs mais qu'on ne reconnait pas forcément qu'on est joueur pour des raisons on refoule notre régression potentielle avec les jeux peu importe au niveau du profil du joueur français c'est intéressant de voir que sur la tranche d'âge des 10-14 on est à 98% d'enfants joueurs ensuite ça descend un tout petit peu les 15-24 on est à 89% ça remonte un tout petit peu à 90% chez les 25-34 ans et donc si on prend les 10-34 ans en fait on est toujours à plus de 90% de joueurs dans cette population donc ça c'est quand même intéressant de voir que c'est une culture populaire et que c'est pas forcément toujours de l'usage excessif tel qu'on a envie de nous montrer non plus parce qu'on nous montre toujours les risques les dangers les addictions et tout un tas de discours très négatifs autour de tout ça on oublie que c'est une culture populaire et que c'est la première industrie culturelle au monde voilà donc ça c'est aussi un point à noter si on regarde sur la population globale des joueurs et qu'on compare avec les 15-24 ans en fait on a 22% qui vont jouer plusieurs fois par jour en population globale et à droite on a 24% chez les 15-24 ans qui vont jouer plusieurs fois par jour donc finalement le différentiel en termes de statistiques sur les deux tableaux de gauche et de droite est assez assez minimes en fait voilà et les 15-24 ans représentent 6,64 milliards millions pardon de joueurs donc ça c'est pas anodin non plus voilà je passe rapidement côté pratique sociale je vais pas m'attarder là dessus parce qu'on va rediscuter de ces notions après d'isolement avec le numérique aussi en table ronde mais on a au moins 31% des déclarants qui nous disent que le jeu vidéo les a aidés à se faire des amis et ça c'est un point aussi qui n'est pas négligeable parce que derrière quand on joue aux jeux vidéo en fait on est un joueur qui peut aussi montrer tout un tas d'autres pans de sa vie que simplement son visage son corps son identité habituelle et ça c'est intéressant aussi pour les personnes qui sont plus fragiles qui sont plus marginalisées les personnes porteuses de handicap etc parce que ça permet aussi de sortir de certaines marginalisations et de rencontrer des personnes autrement mais ça j'y reviendrai plutôt en table ronde un dernier point sur tout ça les compétences psychosociales ça c'est quelque chose qui fait partie de toutes les feuilles de route aujourd'hui des ministères j'ai pris le nouveau référentiel de santé publique France qui est en train d'être tenté d'être intégré parce que c'est pas évident ils ont fait tout un nouveau référentiel avec plein de nouvelles définitions ce qui concerne aussi bien les réseaux sociaux que les jeux vidéo on peut tirer des fils c'est intéressant de voir qu'en fait déjà il y a beaucoup de créativité à l'oeuvre dans les réseaux comme les jeux vidéo on a beaucoup de possibilités aussi d'avoir des auto-évaluations positives des écoutes empathiques notamment avec tous les groupes solidaires et puis dans les coopérations dans les jeux vidéo une communication efficace avec des formulations claires etc des développements de liens sociaux bien entendu des attitudes des comportements pro-sociaux aller aider les autres dans l'entraide etc résoudre des problèmes de façon créative ça dans les jeux vidéo il y a beaucoup d'essais-erreurs donc on apprend aussi de manière beaucoup plus favorisée on va dire à travers les jeux vidéo mais dans les réseaux sociaux c'est pareil on teste on regarde on se fait critiquer on se fait commenter positivement et en fait en fonction du regard des autres et de ce qui va nous être apporté par l'extérieur on va aller résoudre un certain nombre de problématiques on va pouvoir identifier ses émotions son stress atteindre ses buts planifier ses buts etc ce qui est intéressant c'est que tout ça c'est potentiel mais ça va pas forcément toujours être le cas si je prends les groupes les groupes sur les réseaux sociaux par exemple quand on est entre copains on va toujours être dans des comportements pro-sociaux par contre dès qu'il y a quelqu'un d'extérieur ou qu'on n'aime pas forcément là vite arriver le harcèlement par exemple donc ce qui est intéressant c'est de pouvoir se saisir aussi de ces différentes possibilités pour que ce soit transférable durable et réexploitable en fait dans la vraie vie parce qu'un des problèmes en fait du numérique c'est que beaucoup de jeunes en fait développent beaucoup de compétences techniques des compétences créatives des compétences psychosociales mais qu'elles ne sont pas forcément réutilisées ou réutilisables parce qu'ils ne savent pas qu'ils les développent donc là il y a un gros rôle de l'adulte aussi d'aller mettre des mots dessus les verbaliser les accompagner dans cette potentielle transférabilité donc très très rapidement on a Peggy pour nous aider à nous orienter dans les classifications des jeux vidéo juste un tout petit point par rapport à ça c'est une classification qui est faite par l'industrie du jeu vidéo elle-même donc ça c'est important de l'avoir en tête aussi puisque par exemple le 18 de plus pour tout ce qui va être CSA etc ça va concerner que la pornographie alors dans les jeux vidéo il y a beaucoup beaucoup de 18 de plus donc c'est très souvent surévalué donc ça ça nécessite aussi des discussions et pas prendre forcément toujours au premier degré ce qui est proposé par l'industrie parce que leur but c'est aussi de faire vendre des jeux qui sont 18 de plus parce que les gamins quand ils ont 12 ans ils veulent acheter du 18 alors qu'en fait ce serait peut-être plutôt du 16 bon bref je ne m'attarde pas là-dessus on a la règle du 3-6-9-12 aussi qui est intéressante à avoir en tête avant ils disaient avant 3 ans pas d'écran maintenant ils disent avant 3 ans jouer, parler, arrêter la télé et c'est intéressant parce qu'on n'est plus dans une injonction négative on est dans une injonction qui est plutôt positive reprendre plutôt le développement psycho-affectif de l'enfant et comment on peut trouver la place des écrans entre guillemets par rapport à ce développement psycho-affectif des enfants donc ils vont dire par exemple après 12 ans restez disponible il a encore besoin de vous etc donc ça pareil c'est des préconisations juste à avoir en tête qui ne nécessitent pas ni de faire de l'ingérence parentale ni de prendre tout au pied de la lettre c'est juste d'avoir à peu près les bases et ça je trouve que c'est extrêmement important de renforcer plutôt finalement ces différentes compétences parentales en ayant en tête de quoi a besoin un enfant pour se développer et la question de la sédentarité aussi autour des écrans qui est très importante on n'a jamais eu autant de problématiques de manque d'exercice physique d'obésité de sédentarité chez les jeunes depuis le Covid la préconisation ce serait deux heures par jour maximum c'est impossible à tenir pour tout un tas de raisons entre pronotes école directe les devoirs sur internet et puis nous-mêmes c'est valable pour tout le monde les deux heures par jour c'est pas possible à tenir par contre ce qu'on peut préconiser c'est d'alterner au maximum les activités de préserver ses yeux de bouger son corps dans l'espace voilà d'alterner un peu d'écran un peu de lecture un peu d'écran un peu d'exercice physique un peu de voilà de différencier surtout ces différentes activités ça je vous laisserai regarder tranquillement les recommandations qui peuvent être faites autour du numérique mais on entend beaucoup de fake news autour du numérique la plupart des études ne nous disent pas les écrans c'est dangereux ils nous disent qu'il faut avoir une utilisation qui soit prudente et modérée de l'accompagner de faire attention à notre propre pratique en temps qu'adulte et surtout voilà de faire attention aux vulnérabilités socio-économiques puisque c'est finalement dans les inégalités sociales que vont se loger les différentes problématiques autour des écrans ça c'est le rapport du Haut Conseil de la Santé publique qui est finalement le seul peut-être outil de référence en ce qui concerne les écrans donc si ça vous intéresse d'avoir des préconisations qui sont fiables et scientifiques c'est vraiment sur ce document-là qu'il faut s'appuyer et eux ils vont dire voilà trouver un équilibre entre l'autorisation l'interdiction etc pour consacrer du temps à d'autres activités mais ils ne sont pas dans un discours négatif enfin ils disent que les écrans peuvent aussi avoir des effets positifs dans certaines situations ils ne disent pas l'inverse donc ça c'est intéressant aussi bon ça je vous laisserai regarder c'était pour les petits mais au Canada ils sont très à la pointe et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'ils nous disent plutôt qu'il faut avoir des contenus éducatifs adaptés aux âges de l'enfant des formes interactives collectives en famille donner le bon exemple c'est surtout la notion d'interactivité et de mettre en collectif qui est le plus important et au niveau de on parle tout le temps du temps passé pour moi ce qui est important c'est pas le temps le temps passé mais c'est la qualité des contenus si on a tendance à mettre des limites qui sont arbitraires se dire deux heures par jour maximum oui d'accord mais si deux heures par jour c'est de l'éducatif et du culturel c'est pas pareil que deux heures par jour de panda qui tombe de défilé de chat donc quand on met des contrôles parentaux et qu'on bride à deux heures par jour ça veut un peu rien dire donc il faut faire attention aussi à ne pas se centrer sur le temps mais plutôt se centrer sur vraiment la qualité est-ce que c'est accompagné est-ce que ça a de l'intérêt est-ce que ça sert pour l'avenir bon voilà je vais pas avoir le temps de tout développer moi je parle pas d'addiction mais de pratiques excessives parce que de toute façon il n'y a pas d'addiction au numérique aux écrans ça n'existe pas médicalement scientifiquement par contre il peut y avoir des excès mais la plupart du temps quand on est sur des vrais excès soit c'est de la dépression des phobies sociales des troubles anxieux des échecs scolaires des hauts potentiels pas diagnostiqués donc attention aussi à pas aller tout mélanger on n'est pas accro aux écrans par contre on peut avoir d'autres problématiques on va trouver des stratégies en fait d'adaptation à nos problématiques notamment les troubles anxieux depuis le Covid on n'a plus que ça en ayant un refuge avec un excès d'écran n'oublions pas aussi qu'il y a des ados ordinaires qui vont être en excès de manière normale puisqu'un ado c'est en excès du coup c'est tout à fait normal d'être excessif et n'oublions pas que nous avons aussi été ados et je donne un tout petit exemple très rapide moi quand j'étais jeune je rentrais de l'école je prenais le téléphone fixe avec le grand câble qui dépassait comme ça partout tout le monde savait que je l'emmenais dans ma chambre et vu Orforfait France Télécom et à la fin du mois c'était houleux et mes parents me disaient mais qu'est-ce que tu as encore à dire à tes copines tu les as vus toute la journée rappelons-nous qu'on a été ados aujourd'hui les gamins il n'y a plus le téléphone fixe ils font ça sur Fortnite sur Discord sur Instagram sur Snapchat l'ado n'a pas changé par contre la modalité a changé donc mettons-nous aussi à leur place à certains moments dans les conflits familiaux en 5 secondes n'oublions pas qu'on peut aussi faire des packs de confiance des chartes familiales des contrats pour les aider à s'auto-réguler parce que ce n'est pas aux parents de toujours venir ou aux adultes de toujours venir arrêter la situation de jeu ou de numérique il faut que l'enfant dans son propre corps il arrive à trouver aussi ses propres limites qu'on les aide à s'auto-réguler on peut mettre des minuteurs on peut trouver des cadres différents mais le contrat de confiance c'est ce qui marche le mieux et moi je propose en général aux parents de dire ok on fait un contrat de confiance mais avec un compromis c'est-à-dire l'enfant dit ok moi à 19h quoi qu'il en soit je mangerai avec vous à table à 19h donc je m'engage à ça par contre les parents s'engagent à une fois par mois jouer avec les enfants aux jeux vidéo une fois par mois regarder les vidéos de leurs influenceurs conférés c'est hyper important qu'il y ait un engagement mutuel et que l'adulte aussi se saisisse de l'environnement des plus jeunes qu'on considère pas toujours que tout ce qu'ils font est débile encore une fois bon j'ai pas le temps d'aborder tout le reste parce que je vais me faire houspiller le numérique à l'école pour moi c'est très important pour réduire toutes les fractures qu'il y ait un cadre commun et pouvoir débuter et arrêter le numérique aussi dans un autre cadre qu'à la maison ça pour moi c'est hyper hyper important aider les enfants à s'autonomiser parce qu'avant en 1919 ils avaient 10 km d'autonomie maintenant ils ont plus que 300 mètres d'autonomie donc ça c'est intéressant aussi de plus en plus les enfants sont géolocalisés on a peur d'effets divers donc on cherche des solutions techniques aujourd'hui à tout un tas de problèmes de société c'est important d'aider les enfants à grandir à apprendre à s'émanciper aussi à devenir des futurs citoyens et pas forcément de les brider avec des technologies de manière arbitraire encore une fois en tout cas on les aide pas à grandir en les surveillant pour moi ce qui est très important j'ai pas eu le temps de vous passer toute la suite mais bon voilà c'est un sujet passionnant il y a beaucoup trop de choses à dire s'approprier le numérique nous tous pour moi c'est ça qui est très important pour pouvoir donner les bonnes réponses éducatives ensuite aux plus jeunes interroger les pratiques des plus jeunes pour mieux les comprendre faire ensemble sélectionner des contenus pour eux parce que si on n'a pas des bibliothèques numériques faites pour eux voilà c'est très important si on n'a pas Stendhal dans sa bibliothèque les enfants ne l'iront pas Stendhal alors c'est très élitiste comme exemple mais voilà mettre des limites et accompagner et dialoguer pour moi c'est très très important de mettre en avant tous ces points là je voulais vous montrer une vidéo TikTok mais du coup on n'a pas le temps en tout cas sur TikTok je vous ai mis dans mon document plein d'annexes de comptes éducatifs Instagram TikTok etc parce qu'on a plein 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 de choses qui peuvent nous aider aussi à passer des relais à avoir des apprentissages informels un peu différents je ne dis pas que TikTok ou Instagram vont nous aider forcément à apprendre mais peuvent apprendre autrement aider les enfants à être à leur propre rythme autrement ou de renforcer en tout cas les apprentissages différemment en tout cas BookTok c'est un hashtag qui marche extrêmement bien sur TikTok avec 13 millions de vues dans le monde sur ces hashtags là pour faire des critiques littéraires sur TikTok donc n'oublions pas que ça peut aussi nous servir ces outils que ce n'est pas que de la perte de temps ce n'est pas que du temps de cerveau disponible qui est mangé par les outils et si vous voulez me contacter après vous avez mes coordonnées ici et je m'arrête là parce qu'il faut que je m'arrête donc c'est le moment de la table ronde après les éclairages scientifiques de Vanessa Lalou que nous en remercie beaucoup avant que je passe la parole à nos invités à nos experts je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit en fait l'idée de cette table ronde c'est de revenir sur des idées préconçues Vanessa Lalou nous en a présenté quelques-unes et qui font écho au livre de Nicolas Poirel Vos enfants devant les écrans ne paniquez pas qui indique en fait c'est vraiment dans le partage et dans la communication qu'on peut trouver des solutions à de l'hyper-connectivité dont on a parlé il y a quelques instants donc le thème de cette table ronde en présence d'experts c'est la question de la place du numérique en éducation entre pouvoir d'agir et vigilance donc je propose à nos invités ici présents de se présenter on va commencer avec Sandrine par rendre alphabétique oui d'accord oui par rendre alphabétique par courtoisie à l'égard des dames donc Sandrine Benavkir donc après avoir été enseignante et chef d'établissement je suis désormais depuis environ 5 ans conseillère technique établissement vie scolaire attachée au cabinet de madame le recteur donc nous sommes deux conseillers techniques établissement vie scolaire mon collègue peut-être que vous avez déjà rencontré Régis Vérag qui notamment porte le dossier de la lutte contre le harcèlement et moi-même donc sur les dossiers de la démocratie scolaire de la question de la laïcité et des valeurs de la république et aussi de la question de l'égalité filles-garçons donc pas du tout experte du numérique puisque je mais je pense qu'il faut aussi que les non-experts parfois puissent s'exprimer il ne faut pas laisser tous les sujets qu'aux experts et donc j'espère pouvoir apporter malgré tout la réflexion de la naïve de la table ronde merci beaucoup maintenant à vous bonjour donc je suis Cédric Flukiger je suis professeur en sciences de l'éducation à l'université de Lille alors justement je ne suis pas je ne me sens pas expert ce que je trouve intéressant justement y compris dans un échange comme celui qu'on va avoir là c'est la possibilité d'avoir un regard de recherche qui se combine et qui apporte quelque chose à des regards de praticiens et je pense que justement les deux ont quelque chose à apporter et c'est pour ça que je suis ravi qu'il y ait différents intervenants sur ce plateau et pas que des chercheurs qui du coup pourraient avoir la tentation d'avoir un discours un peu surplombant voilà c'est ce que je vais essayer de ne pas faire donc moi je m'intéresse dans mes recherches à la fois à l'enseignement de l'informatique qui dans les prescriptions commence dès l'école primaire et se poursuit au secondaire avec maintenant même des options et des spécialités au lycée mais ce qui m'intéresse c'est de regarder comment ça se combine avec effectivement des pratiques qui existent de la part des enfants et des adolescents de nos élèves quand ils ne sont pas élèves justement quand ils sont enfants avec on pourra en rediscuter est-ce qu'on peut distinguer quelque chose qu'on peut appeler une culture numérique ou est-ce que c'est compliqué on pourra en parler mais c'est vraiment cet aspect là qui m'intéresse cette rencontre entre le scolaire et l'enseignement avec le numérique et l'enseignement au numérique et puis des pratiques qui existent par ailleurs Merci beaucoup donc les échanges pendant cette table ronde visent à mettre en lumière à discuter les ambiguïtés dans lesquelles nous sommes en prise dans notre quotidien en tant qu'acteur éducatif et puis d'avoir les outils pour pouvoir avancer le mieux possible avec des données plus claires le numéro qu'aujourd'hui occupe une place prépondérante et incontournable dans nos vies on l'a vu tout à l'heure avec les statistiques sur les utilisations le nombre d'heures par jour passées sur des écrans et aussi dans les programmes scolaires donc les élèves que nous accompagnons témoignent par ailleurs de nombreuses pratiques numériques qui ont été détaillées aussi et qui ne sont pas toujours celles que l'on préconise ou que l'on propose dans le cadre scolaire donc ce que nous proposons aujourd'hui pour faciliter les échanges lors de cette table ronde c'est d'utiliser un outil en ligne la modération sera assurée par notre collègue de la délégation régionale académique au numérique éducatif la DRAN où je travaille par Sébastien Bernard qui va vous expliquer comment cela fonctionne le micro va peut-être être réactif c'est bon, toujours pas ? bon c'est bon merci beaucoup bonjour à tous on va compter sur votre réactivité au regard du délai qui nous reste voici plusieurs possibilités pour vous connecter il y a un QR code sinon vous accédez directement sur le site qui apparaît à l'écran il va vous être demandé un code que vous retrouvez sur la droite JDN INSP vous avez également une modalité directement via SMS sur cette plateforme vous allez pouvoir suivre un certain nombre de questions et de sondages qui vont vous être posés qui va permettre un regard parallèle avec les intervenants à la table ronde et vous aurez également la possibilité de poser vous-même des questions via un bouton messagerie nous verrons en fonction du temps qui nous est alloué la possibilité de prendre certaines questions directement de la salle pour pouvoir soumettre ces demandes auprès de nos intervenants juste quelques instants pour que vous puissiez voilà flasher le code donc l'idée c'est vraiment de faire vivre les échanges et de poser les questions ou faire des remarques au fil des échanges donc on a décidé de partir sur un certain nombre de croyances qui ont la vie dure dans notre vie quotidienne dans notre vie professionnelle par rapport aux apprentissages par exemple il y a des choses que l'on dit parfois on est plus motivé quand on apprend avec le numérique où on apprend mieux quand on joue on peut s'adapter aux enseignements grâce au numérique avec les élèves lire sur écran c'est moins efficace que sur papier enfin il y a plein d'idées reçues ou de mythes que l'on véhicule en quelque sorte et donc pour commencer pour démarrer les échanges on va vous poser une première question qu'est-ce que vous suggère l'expression bien vivre avec le numérique dans vos quotidiens d'enseignants ou de parents qu'est-ce que ça veut dire pour vous alors vous pouvez utiliser des mots-clés vous pouvez en mettre plusieurs et puis il va y avoir va apparaître à l'écran des mots-clés mais bon on peut échanger là-dessus pour vous ça veut dire quoi bien vivre avec le numérique est-ce que c'est une question de temps est-ce que c'est une question de qualité comme le suggérait Vanessa Lalo et qu'est-ce que c'est pour vous est-ce que c'est des moments d'échange des moments de découverte donc si on va peut-être voir apparaître les mots maintenant Sébastien comme ça on aura une idée un peu de vos ressentis ah il y a beaucoup de mots donc là effectivement il y a le je sais pas les mots qui vous interpellent Cédric ou Sandrine ou Vanessa qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous qui capte votre attention ah ça bouge beaucoup je peux peut-être commencer par juste sur le mot qui est au centre en ce moment la sobriété je trouve ça assez intéressant finalement que ce mot là arrive en premier et je trouve qu'on sent qu'il y a de la part des médias de la part des institutions notamment l'institution scolaire des injonctions contradictoires à la fois on nous dit il faut que l'école se mette au numérique il faut que il faut passer à l'école du 21ème siècle on peut plus rester sur l'école etc on a aussi des discours qui disent le numérique va transformer l'école c'est un levier pour refonder l'école voire c'est avec le numérique on va résoudre les problèmes de décrochage d'inégalité scolaire etc et en même temps on a un discours qui nous dit attention c'est un danger attention les enfants enfin ça a été très bien montré par Vanessa Lalo tout à l'heure attention les élèves ne sauront plus écrire voilà et finalement les enseignants sont laissés un peu devant ces injonctions contradictoires en leur disant il faut en faire et puis si il y en a trop c'est un problème donc voilà je trouve ça très intéressant finalement que quand on parle de qualité de vie c'est ce mot là qui arrive en premier et Sandrine est-ce qu'il y a un autre mot qui te... alors il me semblait l'avoir vu défiler mais peut-être a-t-il disparu justement à côté du terme de sobriété il y avait le terme de professionnel et donc j'imagine que l'assemblée est constituée d'un certain nombre d'enseignants enfin des personnels de l'éducation nationale et donc et ça rejoint vraiment ce que vous disiez à l'instant sur le fait que l'outil numérique parce que moi je le vois comme un outil il doit s'intégrer dans la posture professionnelle qui est la nôtre aujourd'hui effectivement c'est un outil c'est un outil contemporain moi-même quand j'ai débuté en tant qu'enseignante de nouveaux outils étaient ceux des enseignants de la génération de laquelle j'étais ils étaient différents il fallait donc les intégrer à la pratique qui était la nôtre donc effectivement il y a un travail de formation et de réflexion à mener sur sa pratique professionnelle et du coup est-ce que vous pensez que l'école doit prendre en charge et mettre en valeur les savoir-faire et les compétences que les élèves développent en fréquentant les réseaux sociaux ou en jouant en ligne Vanessa Lalo si vous souhaitez intervenir n'hésitez pas est-ce que vous pensez que l'école doit prendre en charge aussi ses compétences et les mettre en avant alors je ne sais pas si Vanessa veut intervenir à distance moi j'ai quelque chose à dire sur ça en tout cas je ne sais pas si vous voulez intervenir non non j'ai pris déjà plein de temps je vous laisse j'en rebondirai après sur plein d'autres choses alors oui justement les mots ont un peu changé maintenant il y a connaissance et puis professionnel qui tiennent la corde tous les deux pour être au centre et du coup ça aussi ça m'interpelle déjà effectivement professionnel alors je ne sais pas ce que les gens qui ont mis professionnel avaient en tête mais une des questions aussi qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'on forme au numérique pour développer quoi chez les élèves et si c'est ça que les gens qui ont mis professionnel avaient en tête c'est à dire finalement l'école est là aussi pour préparer le fait que les élèves actuels en auront besoin dans leur métier futur ce qui est une réalité mais ça pose la question du statut de ce qu'on enseigne à l'école tout ce qu'on enseigne à l'école n'est pas destiné à être utilisé dans le monde professionnel je pense qu'aucun professeur de mathématiques n'a le sentiment qu'il est absolument indispensable dans la vie professionnelle de connaître le théorème de Pythagore on l'enseigne pour d'autres raisons pour un développement cognitif pour un développement de raisonnement logique etc c'est assez frappant que pour le numérique les discours publics très fréquemment font référence non pas à des besoins de développement cognitif intellectuel de compréhension de culture générale mais à des besoins professionnels avec des formulations des objectifs de l'école souvent en termes de compétences d'ailleurs bien souvent on a eu des brevets de compétences le B2I pendant longtemps PIX ensuite voilà et en termes de connaissances ce qu'il faut bien comprendre vous demandez est-ce que l'école doit développer ce qui est intéressant dès qu'on regarde ce que font et ce que disent les élèves on s'aperçoit qu'il y a une déconnexion entre la dextérité un peu apparente elle n'est pas que apparente mais la dextérité la facilité à manier des outils des réseaux sociaux etc. et la compréhension des processus sous-jacents c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui à l'inverse de ce qu'on faisait quand on était dans les années 80 avec nos TO7 ou MO5 ceux qui sont de ma génération s'en souviennent on était obligé de comprendre qu'utiliser un outil numérique alors c'était un ordinateur à l'époque ça voulait dire donner une instruction à une machine qui la traite et qui renvoie un résultat aujourd'hui les enfants et nous aussi nous pouvons avoir le sentiment que nous agissons directement sur des objets comme s'ils étaient tangibles ce qui n'est pas le cas en réalité et on s'aperçoit que des enfants même y compris des gros utilisateurs comprennent très mal ce qui se passe ce qui pose tout un tas de problèmes sociaux là aussi on pourrait y revenir mais on est en ce moment en plein dans les débats sur Parcoursup l'avenir scolaire des élèves et universitaires est déterminé par un algorithme même ça comprendre ce que c'est un algorithme qui comprend vraiment ce que c'est un algorithme parmi les élèves voilà et ces connaissances là cette compréhension du monde numérique qui nous entoure il n'y a que l'école qui peut l'apporter il y a toujours des autodidactes une frange autodidacte bien sûr mais que massivement les populations et une culture scientifique et technique qui permet de comprendre ces phénomènes là ça je pense que c'est une mission de l'école et vous voyez c'est pas la même chose qu'une professionnalisation ou une préparation à savoir utiliser Word et Excel dans le monde professionnel c'est pas la même chose le mot qui m'a frappé c'est liberté aussi émancipation et dans le travail que l'on fait à la DRAN à Lille on accompagne les enseignants et les équipes pédagogiques dans les utilisations des outils numériques et souvent on nous sort l'argument de la technicité ou de la prise en main technique et en fait c'est qu'un tout petit aspect et ce qui est vraiment important pour nous c'est les usages et aussi les usages non connectés parce qu'on n'a pas besoin d'être connecté à internet pour utiliser un appareil numérique au contraire enfin moi je dirais au contraire c'est pas nécessaire c'est vraiment pour des pratiques comme ici où on engage l'interaction le retour de personnes présentes et nous ce qui nous intéresse le plus en tout cas ce qui m'intéresse le plus c'est de développer chez les élèves l'éloquence et une mise en confiance par rapport à leur capacité de communication parce qu'on travaille sur le projet et Phare dont tu as parlé tout à l'heure Sandrine est un des premiers facteurs d'être victime de harcèlement c'est l'incapacité à se servir de son propre langage pour se défendre donc en développant chez les élèves les qualités d'élocution de prise de parole en public on leur permet de prendre confiance et de s'affirmer en fait et du coup des projets comme la web radio par exemple la web télévision c'est des projets qui plaisent aux élèves même parfois les plus timides parce qu'ils ont une occasion de s'exprimer en toute sécurité comme le soulignait tout à l'heure monsieur De Tête dans son mot introductif donc voilà on voulait réagir sur les mots clés je ne sais pas si Vanessa Lallot vous avez quelque chose à ajouter à propos de ce mot de ce nuage de mots il y a quelque chose qui va attirer votre attention c'est vrai que sobriété puis connaissances qui se sont affichées en gros m'ont fait sourire je suis tout à fait d'accord avec ce qui a pu être dit l'apport par vous donc non je n'ai pas forcément grand chose à rajouter après la sobriété c'est vrai qu'on est dans des injonctions très contradictoires et que c'est assez compliqué de trouver la juste place du numérique à la fois dans les familles et dans l'éducation nationale aussi puisqu'on entend un peu tout et son contraire et ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément évident après la notion de connaissance je trouve que ça fourmille de connaissances internet mais pour ça il faut avoir aussi les bons outils pour savoir se repérer dans ces différentes connaissances et encore une fois c'est les inégalités sociales qui vont encore pointer leur nez assez rapidement malheureusement quand on a un environnement social favorable et qu'on nous a appris à nous repérer dans un certain nombre d'informations on va peut-être aller plus facilement vers des choses qui vont nous permettre d'apprendre plus facilement bon ça c'est un point qui est assez dommageable ça s'appelle les chambres d'écho aussi on appelle ça bulle de filtre chambre d'écho mais c'est ce qui est le plus problématique à mon sens en fait c'est qu'on a tout ça à disposition et puis on le voit bien pendant le confinement enfin pendant le premier confinement on avait à disposition plein d'opéras et de ballets gratuits sauf que qui allait les regarder en fait et du coup c'est pour moi un vrai point d'interrogation on a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous 24h sur 24 permanente qui est formidable toute la science à portée de clics la plus merveilleuse encyclopédie qui ait jamais été construite de toutes les histoires de notre humanité mais est-ce qu'on s'en saisit correctement et pour moi c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes c'est d'accompagner vers ces différents contenus qu'on puisse accéder à ces contenus et qu'on permette aux enfants de grandir au mieux avec ces différentes possibilités pour le coup qui sont gratuites et infinies oui ce qui est vraiment important c'est le retour en fait le dialogue qu'on peut engager avec nos jeunes à propos de ce qu'ils voient et d'en faire une sorte de rétroaction qui leur permet de prendre la distance nécessaire ou bien d'apprendre des choses nouvelles on va passer à la deuxième question sur un sujet je pense Sébastien qui préoccupe les familles en général c'est l'utilisation des jeux en ligne donc une question va vous être posée à propos des pratiques de jeux vidéo en ligne en particulier en sachant que beaucoup de ceux qui aiment jouer en ligne apprennent des langues étrangères à une vitesse incroyable parce que quand on est face à un adversaire russe il faut vite comprendre comment lui répondre alors l'anglais évidemment est utilisé souvent donc voilà vous êtes en train de répondre à cette question et visiblement vous êtes plutôt vous êtes partagé en fait sur la question est-ce que ça isole les élèves en fait ces pratiques on a parlé tout à l'heure de la potentialité de ces outils à ouvrir un accès à des connaissances assez illimitées mais est-ce que ça est-ce que ça les isole alors vous êtes à 54% pour l'instant à peu près moitié-moitié à dire oui et non en fait vous voulez pas vous prononcer tout de suite vous préférez attendre peut-être d'avoir le retour de nos experts qu'est-ce que tu en penses Sandrine par rapport à cette question de l'isolement alors je vous indiquais tout à l'heure que j'étais pas une experte du numérique mais mon collègue et moi-même on travaille sur le bien-être enfin le bien-vivre à l'école donc peut-être que je peux faire le pas avec la question du numérique justement et notamment sur alors j'ai bien compris qu'il fallait pas parler d'addiction mais de pratiques excessives j'irai plus loin ultérieurement sur la question nous en tout cas nous n'observons pas dans la vie des établissements la question de l'isolement qui serait liée à une pratique excessive des jeux vidéo c'est vrai que bon on le constate il y a bien une explosion de la pratique des jeux vidéo c'est un fait social qui a testé pour autant c'est aussi un phénomène qui peut nous inquiéter comme ça a pu être le cas pour la télé je pense que madame Lallot l'a dit tout à l'heure au moment où les écrans de télévision sont arrivés dans les familles on a eu cette peur là aussi et on voit bien qu'on a appris à domestiquer à dominer la bête et l'outil on va dire mais donc cette question de l'isolement puis peut-être celle de la violence aussi qu'on évoquera après avec cette image du jeune qui serait replié sur lui-même et bien nous en tout cas en établissement on observe que bon nombre d'élèves qui vont utiliser massivement les jeux vidéo sont de manière aussi contre-intuitive à ce qui a déjà été évoqué ne sont pas les mauvais élèves ne sont pas les décrocheurs on a aussi de bons élèves qui vont utiliser les jeux vidéo peut-être plus que ceux qu'on considère comme étant mauvais élèves il faudrait encore qu'on définisse ce qu'est un bon élève et un mauvais élève notamment avec la question que vous évoquiez monsieur tout à l'heure sur les connaissances les compétences mais bon on va pas aller sur ce terrain là à l'instant ce qu'on observe toutefois c'est que les bons élèves qui pratiquent aux yeux des adultes une pratique excessive des jeux vidéo savent mieux utiliser les jeux vidéo que les élèves qui sont considérés comme n'étant pas de bons élèves et donc ça interroge ce qui veut dire que ça revient sur les propos qui étaient tenus tout à l'heure par madame Lalo c'est la question puis vous même également sur la question de la pratique raisonnée et raisonnable ce qu'on observe également c'est que bien souvent le jeu vidéo et là je vais reprendre ma casquette référente égalité fille-garçon la question des jeux vidéo en tout cas la pratique des jeux vidéo pour les garçons bien souvent c'est un facteur d'intégration alors c'est assez paradoxal à observer c'est que le jeu vidéo pratiqué massivement par les garçons est un facteur d'intégration et à l'inverse celui qui ne va pas pratiquer va pouvoir être victime par exemple du harcèlement puisqu'on évoquait la question du harcèlement tout à l'heure puisqu'il ne fera pas partie d'une communauté qui est celle d'une pratique de jeux vidéo je pense que vous vouliez réagir à ce que je disais peut-être non non je suis assez d'accord et ça rejoint et je vais du coup revenir et insister sur ce que disait Vanessa Lalo tout à l'heure qui est très important qui est que y compris des activités comme le jeu vidéo sont des supports de sociabilité oui et de même est-ce que la télévision isole bon bah oui par certains côtés par rapport à l'époque et en même temps quand on était jeune et qu'il y avait les inconnus qui passaient à la télé le lendemain tout le monde en parlait et finalement des activités comme ça il ne faut pas regarder l'activité de manière isolée et d'une manière plus générale ça m'amène à ce que ce que je trouve finalement assez fascinant dans la manière même dont la question a été posée là c'est que c'est la manière habituelle qu'on a de poser les questions est-ce que telle technologie a tel effet a tel impact on pourrait poser la question autrement est-ce que parmi les jeunes qui s'isolent et qui se déconnectent de la réalité dans notre société aujourd'hui ça prend le biais du numérique oui sans doute dit comme ça sans doute est-ce que ça aggrave le phénomène ça c'est compliqué à dire et même finalement d'une manière plus générale dès qu'on pose la question en termes d'impact des technologies on a énormément de mal à avoir des résultats quelle que soit la question si on se demande par exemple est-ce que mettre des ordinateurs dans les écoles ça accroît l'efficacité de l'enseignement est-ce que les résultats augmentent etc des études à des échelles nationales et je pense notamment à ce que le Becta avait fait en Angleterre c'est un organisme d'évaluation de l'éducation qui a été supprimé après parce que il ne faut pas trop évaluer quand même qui montrait alors c'était il y a une quinzaine d'années peut-être il disait bon si on met un peu d'ordinateur dans les écoles ça augmente un tout petit peu les résultats puis si on en met plus ça redescend un petit peu bon dire que finalement qu'est-ce que vous voulez faire qu'un résultat comme ça la conclusion qu'on en tire c'est quand même compliqué donc vous voyez dès qu'on cherche à se poser la question quel est l'effet quel est l'impact on ne s'en sort pas et puis d'une manière générale finalement le numérique il est là enfin on ne va pas l'enlever si on se demandait quel est l'impact de l'électricité sur l'éducation on serait un petit peu embêté pour répondre elle est là elle sera là le numérique est là et ce qu'il faut plutôt comprendre c'est quels sont les processus qui ont lieu aujourd'hui en quoi finalement ça reconfigure des choses ou en quoi il y a des choses qui se jouent après une nouvelle forme mais c'est c'est les mêmes phénomènes qu'avant avec des formes un peu différentes et là la recherche elle peut sans doute apporter des éclairages mais si on sort de ce que mon mon collègue Simon Collin appelle le paradigme de l'impact alors il y a d'autres choses qu'on dit par exemple sur l'on associe donc vous n'êtes pas d'accord vous dites que c'est non ça n'isole pas forcément l'élève ou l'adolescent qui joue au jeu il y a quelque chose que j'avais vu passer sur un réseau social j'ai vu une photo dans le métro postée par quelqu'un qui notait qu'il y avait deux jeunes qui lisaient des livres et un des commentaires en dessous c'était de dire mais oui mais on lit plus que vous mais on lit pas sur les mêmes supports donc on a l'impression qu'on va penser que les en général les jeunes les plus jeunes ne lisent pas mais au contraire ils lisent énormément mais différemment alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous dans vos rencontres avec des ados mais moi je l'ai vu aussi il y a une autre forme de lecture et puis il y a des recherches qui sont différentes aussi qui sont peut-être moins scolaires qui n'ont pas la forme d'un livre mais est-ce que vous avez remarqué des choses de ce type sur la lecture notamment Juste tout à l'heure vous parliez des mythes et un ouvrage que je trouve vraiment salutaire et qu'on devrait mettre dans toutes les mains c'est celui de Franck Amadieu et André Tricot sur le numérique en éducation mythes et réalités qui est vraiment qui est une collection une somme d'études notamment en psychologie et je crois que c'est là qu'il cite une étude alors je n'ai pas la référence en tête sur le temps moyen de lecture des américains effectivement tous supports confondus qui si j'ai bonne mémoire auraient triplé depuis les années 70 mais alors effectivement la question c'est qu'est-ce qu'on lit et est-ce qu'on prend des temps de lecture longs ou pas et là il semble qu'effectivement il y ait des choses qui soient plutôt vers des temps de lecture courts et des temps de concentration plus courts mais sans doute que Vanessa Lalo est bien plus compétente que moi sur le sujet alors je suis en train de noter en même temps justement des éléments oui alors ce qui est intéressant je n'ai pas les éléments non plus des recherches en tête mais au niveau des chiffres on voit que les jeunes lisent toujours autant qu'avant les chiffres ne baissent pas en termes d'achat en tout cas de livres jeunesse effectivement après c'est plus les contenus qui vont être un peu différents aujourd'hui les jeunes lisent beaucoup de BD de romans graphiques on est sur des nouvelles formes je ne me rappelle plus le nom de cette BD que tout le monde lit là depuis quelque temps je n'ai plus le titre en tête mais bon en tout cas on voit qu'en termes de consommation les jeunes lisent quand même beaucoup ce qui est intéressant c'est que les jeux vidéo poussent beaucoup à des univers aussi culturels un exemple que je donne régulièrement c'est un jeune qui joue par exemple à du médiéval fantastique va potentiellement lire des livres de mythologie il va lire du Tolkien il va lire Le Seigneur des Anneaux etc. c'est des gros bouquins quand même ça va créer aussi d'autres appétences culturelles et au niveau des chiffres des sondages pardon au niveau de la consommation culturelle des joueurs de jeux vidéo on voit que c'est ceux qui consomment le plus de biens culturels donc d'expositions de concerts etc. donc c'est peut-être pas forcément la consommation culturelle qu'on voudrait nous voir entre les mains de la jeunesse mais n'empêche qu'il y a une vraie consommation culturelle une vraie appétence aussi une curiosité une ouverture qui est plus grande chez les gros joueurs de jeux vidéo que chez les autres jeunes donc ça c'est un point qui est quand même intéressant et un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on à ce qu'on pourrait penser et puis je m'étais noté aussi un autre point j'ai pu la recherche en tête en question mais il n'y a pas longtemps une recherche est sortie sur les loisirs des jeunes en dehors de l'école et en fait on s'est rendu compte que les jeunes qui jouent le plus aux jeux vidéo étaient ceux qui faisaient le plus de sport et ceux qui faisaient plus leurs devoirs à la maison donc ça c'était assez contre-intuitif aussi mais assez intéressant en tout cas les jeunes qui ne sont pas mobilisés à fond par le sport parce que dans les jeunes qui étaient vraiment très à fond dans le sport les résultats scolaires étaient assez bas et ils jouaient aussi aux jeux vidéo mais un petit peu moins que l'autre tranche dont je parlais avant et je pense aussi à un dernier point quand on parle de jeunes qui sont connectés enfin qui jouent aux jeux connectés ce que je trouve intéressant pour revenir sur l'histoire de l'addiction moi on n'est jamais venu me contacter pour une addiction aux livres et pourtant un certain nombre d'enfants sont enfermés isolés en lisant leur bouquin presque 24h sur 24 en cours de récréation un enfant qui lit sur son banc tout seul il est bien plus isolé qu'un enfant qui va jouer aux jeux vidéo partager ses jeux vidéo avec ses copains parce que c'est la culture populaire en discuter sur des forums s'ouvrir regarder des compétitions ce qu'on appelle l'e-sport les matchs de jeux vidéo on va les regarder ensemble comme un match de foot et en fait on est dans le contre-pied total de l'isolement ou en tout cas de l'enfermement quand on joue aux jeux vidéo en ligne après voilà il y a plein de manières de jouer on a les jeux solo où on va jouer face à une intelligence artificielle et les jeux connectés où on se retrouve en ligne avec ses copains et en fait on va plus papoter que jouer aux jeux vidéo à proprement parler donc tout dépend aussi de la pratique qu'on peut en avoir mais en tout cas on a des vrais contre-pieds moi j'ai plein de contre-exemples aussi d'enfants qui étaient très en difficulté qui se sont à un moment enfermés entre guillemets dans les jeux vidéo et qui grâce aux jeux ont réussi à sortir de leur enfermement de leur phobie sociale pour pouvoir aller rencontrer leurs copains dans le monde réel ce qu'on appelle faire des IRL in real life et qui du coup ont réussi à se débloquer aussi au niveau de leur phobie par exemple et puis encore une fois les porteurs de handicap j'en connais beaucoup qui vont à travers le jeu vidéo réussir à sortir de leur isolement parce que justement ils ne vont pas être pris en pitié à travers le jeu ils vont être considérés comme des humains ordinaires ils vont se faire engueuler s'ils jouent mal ils vont se faire applaudir s'ils jouent bien alors que dans les faits quand on voit que vous êtes handicapé tout de suite il y a quelque chose qui fait qu'on va agir différemment on va parler différemment on va vous considérer différemment donc ça permet aussi d'effacer un certain nombre de marqueurs d'identité le jeu donc voilà ça peut isoler certains quand on est dans des vraies problématiques psychologiques psychopathologiques même par contre la plupart du temps non ça permet vraiment aux jeunes de sortir de leur isolement et de s'ouvrir aussi d'un point de vue culturel je trouve que c'est hyper important de noter ce point oui mais il y a des communautés de partage qui se créent aussi et puis des échanges de connaissances et pourquoi pas des engagements citoyens ce qu'on espère aussi pour les élèves alors on va passer on va avancer un petit peu parce qu'il nous reste un petit quart d'heure je crois donc la question que l'on voudrait vous poser aujourd'hui c'est est-ce que la profusion d'informations et d'images qui circulent sur internet est-ce que c'est nocif pour les adolescents c'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent voir rencontrer au cours de leur recherche ou jeu ou voilà pérégrination sur internet ça peut avoir une influence négative soit sur leur comportement soit sur leur personnalité alors est-ce qu'il faudrait par exemple voilà contrôler qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'elles sont les solutions qu'on peut envisager par rapport à ces est-ce que l'éducation au média à l'information c'est une façon d'y remédier on a eu un atelier à ce propos ce matin qui est très intéressant est-ce que voilà pour vous à grande majorité pour l'instant c'est oui qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion par rapport à ces images et ces informations qui circulent est-ce que nous nous avons un rôle à jouer en tant qu'éducateur ou en tant que parent il n'y a pas ça dépend je suis restée assez je vais rebondir je ne sais pas s'il faut dire que ça dépend des images enfin je fais le lien avec ce que tu viens de dire Amélie c'est l'école elle a à prendre sa part sur ces questions notamment autour de l'éducation au média et à la formation ce qu'on appelle émis et ça rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure monsieur il me semble que moi-même lorsque j'étais enseignante je travaillais sur ces questions de la presse alors évidemment c'était la presse écrite aujourd'hui on voit bien que la presse écrite elle est en grande difficulté enfin en tout cas la presse écrite papier et on est passé sur l'outil numérique donc c'est aussi finalement les pratiques d'adultes qui sont revisitées il n'y a pas que les enfants qui ne lisent plus ou qui lisent autrement et donc l'école elle a sa part à prendre sur cette question de l'éducation au média notamment je pense peut-être sans doute ça a été évoqué dans l'atelier qui était dédié à cette question la question des fake news alors les fake news finalement elles ont toujours existé enfin je ne vais pas faire appel à notre histoire mais là aussi il suffit de se référer sur des grandes histoires qui ont eu lieu et qui ont démontré qu'il fallait moi je me souviens dans les années 80 de la question de la Roumanie et de comment on avait été manipulé par rapport aux médias donc cette question là elle se pose encore aujourd'hui elle se pose peut-être un petit peu différemment mais en tout cas moi ça me rassure d'avoir à vous dire aujourd'hui que je pense que l'école elle a sa place sur ces questions et qu'il faut continuer c'est pour ça que j'avais j'étais restée sur le terme de professionnel et de continuer à cultiver une posture professionnelle autour de ces questions de la formation et du coup on peut peut-être parler un petit peu de la recherche on n'a pas beaucoup de temps mais c'est vrai que c'est un point important qu'on voulait aborder est-ce qu'on peut avoir un soutien de la recherche dans les protocoles par exemple qu'on pourrait appliquer aider les enseignants est-ce qu'il y a un moyen de ce côté là alors bon déjà la question de savoir si ça a des effets nocifs là c'est pas tellement mon ressort à moi et c'est aussi un discours de recherche c'est aussi dire là c'est un domaine je ne peux pas parler parce que justement ça concerne plutôt des psychologues et notamment des psychologues techniciens qui peuvent voir les effets moi je suis pas équipé pour aller regarder ça ce qui est vrai si on prend un peu de hauteur par rapport à la question ça répond pas à la question mais c'est que c'est vrai que ce qui caractérise notre période c'est un accroissement absolument incroyable de l'information et il y a des gens et par exemple je pense à Bruno Bachimon qui est philosophe qui voit cela comme quelque chose de même ampleur qu'a pu être l'invention de l'imprimerie c'est à dire que voilà on change finalement d'échelle dans l'accès à l'information et à la fois dans la quantité d'information c'est absolument considérable Vanessa Dallot le disait tout à l'heure mais aussi dans l'accessibilité permanente et on sait que ça aura des effets sur par exemple nos capacités de mémorisation c'est quelque chose qui est assez bien connu maintenant cette perte de capacité que nous avons eue à retenir un numéro de téléphone moi je suis complètement incapable de retenir un numéro de téléphone par contre je me souviens encore de numéros que j'avais appris quand j'étais enfant tout simplement parce que l'information elle est toujours là dans notre téléphone on n'a pas besoin de la retenir donc il y aura des choses le fait que je ne sais pas si vous êtes comme moi mais dès que je vois un acteur dans une série je dis ah je l'ai vu quelque part hop un petit coup de Wikipédia et on a l'information et cette disponibilité de l'information aura probablement des effets moi je suis incapable de dire lesquels exactement comment est-ce que maintenant on peut préparer les enseignants à ça alors ça effectivement c'est un problème là non plus je suis désolé j'ai pas vraiment la réponse peut-être parce que on ne sait pas exactement où est le problème justement et on essaie d'apporter une réponse à un problème qu'on entrevoit mais qu'on a encore du mal à caractériser donc voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a du travail spécifique à faire et l'éducation aux médias et à l'information est très bien placée pour le faire voilà je ne sais pas si c'est peut-être plus une question pour Vanessa Lalo pour le coup alors c'était quoi la question initiale parce que là on est parti sur plein de arguments différents mais c'était les contenus choquants c'est ça oui j'ai résumé ça sur les contenus choquants non est-ce que c'est mauvais pour les gamins ça c'est très compliqué parce que on est dans la subjectivité de chacun les enfants certains peuvent être traumatisés par un certain nombre de choses je prends un petit exemple bête mais j'ai un enfant en consultation il y a quelques années qui était devenu phobique des pommes à cause de Blanche-Neige bon et pourtant un Blanche-Neige n'est pas ce qu'on va considérer comme un contenu choquant de base donc en fait on est tous inégaux malheureusement on a tous des fragilités qui vont qui vont s'opérer différemment certains enfants vont pas du tout être perméables un certain nombre de choses qui vont voir d'autres enfants vont être traumatisés assez rapidement donc ça c'est c'est assez compliqué à mesurer par contre sur la question d'après qui était est-ce que l'école a un rôle à jouer autour de l'éducation aux médias ça pour moi oui et puis on a tous un rôle à jouer autour de tout ça encore une fois c'est pas les enfants qui sont le plus sujet au relais de fake news c'est les adultes on l'a bien vu pendant le Covid on le voit bien avec la guerre en Ukraine on le voit bien avec tout un tas de sujets autour de nous c'est pas forcément les enfants qui sont vecteurs des mauvaises informations ou des fausses informations c'est les adultes donc pour moi il faudrait qu'on séduque tous en fait à ces différents médias aux algorithmes dont on parlait tout à l'heure qu'on apprenne à décrypter ces différentes informations savoir faire le tri entre des fausses photos des montages des trucages enfin il faudrait qu'on monte tous en technicité en fait parce que pour moi un des problèmes c'est qu'on est tous plus ou moins consommateurs passifs on sait cliquer sur les différents outils numériques mais on ne sait pas forcément comment c'est fabriqué donc je pense que ça c'est un point qui serait très intéressant de faire plus d'intergénérationnel même après bien sûr l'école a un rôle fondamental à jouer dans l'accompagnement de cet esprit critique d'apprendre à fabriquer aussi ses propres contenus d'apprendre à les décrypter de savoir comment l'information est créée tout simplement il y a plein d'ateliers journalistiques qui sont formidables pour moi c'est indispensable que les adultes en tout cas accompagnent la jeunesse et puis que les personnes qui s'y connaissent bien accompagnent tout le reste de la société avec ces nouveaux médias entre guillemets qui ne sont pas si nouveaux que ça mais qui nous ont relativement envahis et on voit bien que c'est difficile de lutter aujourd'hui contre des fake news et de lutter contre tout un tas de contenus choquants puis on n'arrête pas de faire des lois en ce moment un nouveau contrôle parental on va rendre inaccessible enfin on va tenter de rendre inaccessible un certain nombre de contenus choquants pour moi on ne peut pas passer par du solutionnisme technique ça doit passer par de l'humain l'outil ne peut pas se substituer à l'humain c'est l'éducation qui doit primer et c'est nous adultes qui devons aussi accompagner la jeunesse avec tout ça on pourra se réfugier autant qu'on veut derrière des outils l'outil n'éduque pas ça c'est un point aussi qui pour moi est très important à relever aujourd'hui oui mais avec Clémy et Canopée c'est aussi de partenaires qui permettent aussi d'éveiller à ces thématiques à ces problématiques juste avant de conclure parce que je voulais on doit laisser aussi un petit peu la parole à Elena qui nous a accompagnés pendant tous ces échanges qui nous présentera son tableau son tableau je voulais juste évoquer la pronote par exemple il y avait un article dans le monde diplomatique à propos de l'instantanéité le parent regarde son téléphone et l'enfant aussi constamment pour regarder ses notes moi ça me fait penser à une chanson de Ridas qui s'appelait le cartable formidable la mauvaise note elle était dedans tant qu'on sortait pas le carnet personne n'était au courant maintenant la note la mauvaise note elle apparaît tout de suite sur l'écran et tout de suite est au courant est-ce que ça ça nous a donné cette réactivité cette instantanéité ça nous a bénéficié ou au contraire ça c'est une question que je pose et il n'y a peut-être pas forcément de questions mais ça a en tout cas bouleversé la vie scolaire une absence tout de suite est notée enfin voilà est-ce qu'on a gagné en liberté je ne sais pas je ne sais pas si vous êtes accro ou apronote on n'a plus tellement de temps pour la question mais c'était une question qui était prévue ainsi que les enfants et du coup moi ça oui je me permets juste de t'interrompre pour dire que peut-être qu'il y a à réfléchir en établissement à l'utilisation de pronotes on a dit que ce n'est pas l'outil qui est éduqué donc bien sûr mais pour autant peut-être qu'en équipe et donc là c'est le collectif qui reprend le pas sur on parlait d'isolement tout à l'heure et d'individualisation au maximum les enseignants peuvent avoir une pratique qui leur soit personnelle de pronotes j'ai un cas personnel à évoquer je ne suis pas là pour ça normalement mais un collègue enseignant qui gère son temps comme il l'entend mais qui met les devoirs à 23h sur pronotes et donc les enfants de la classe sont stressés et donc il y a peut-être à s'interroger sur les pratiques d'établissement sur cet outil qui est un outil formidable mais qui peut aussi avoir un impact négatif voilà alors on arrive à la fin de ces échanges mais c'est très et je me tourne vers Elena est-ce que vous voulez prendre quelques instants pour nous présenter votre prise de notes graphiques bonjour je suis Elena Salazar je fais partie d'une coopérative de communication qui s'appelle Bienfaits pour ta com et je suis facilitatrice graphique donc mon rôle c'est normalement de faciliter la compréhension des choses en s'appuyant entre autres sur le dessin mais en soi ça pourrait être des objets tout ce qu'il y a de visuel et qui permet de partager des repères donc là l'exercice que j'ai fait aujourd'hui c'est plutôt une sorte de compte-rendu visuel en direct qui traduit ce que m'ont évoqué les mots les idées qui ont été changées et j'ai essayé de les cartographier c'est une sorte de cartographie un territoire des idées que j'ai essayé de dessiner en direct en ce qui concerne l'intervention de Vanessa Lalo donc ce que je retiens alors je vais essayer de peut-être partager pour qu'on voit un peu donc ici c'est alors je vais plus vous partager un peu des images qui m'ont marqué donc c'est cette famille qui s'agrandit donc pas forcément en nombre d'êtres humains mais en nombre d'écrans que vous voyez donc maintenant une famille c'est plus un papa une maman et des enfants je caricature évidemment mais c'est aussi la tablette le grand écran le nanana voilà ça c'est une nouvelle famille et puis montrer que dans cette famille finalement ceux qui passent le plus de temps c'est peut-être pas les enfants mais plutôt les adultes qui se baladent un petit peu partout avec leur doudou numérique jusque dans le lit le soir aller un petit dernier instant sur les réseaux et donc sont délaissés sont délaissés peut-être les enfants qui sont moins qui passent peut-être moins de temps avec leurs parents mais surtout l'ennui qui n'a plus de place j'ai essayé de dessiner l'ennui c'est pas évident voilà l'équipement des enfants qui se fait très tôt un super cadeau d'anniversaire j'ai noté 9 ans ou 10 ans je me souviens plus mais qu'il faut faire attention et très vite faire un petit conseil comment ? 9,9 9,9 bon bah je vais rajouter un petit et donc qui invite bien évidemment à en discuter en tout cas ce que j'ai noté c'est que que ce soit l'équipement le rôle des jeux vidéo les compétences sociales si je dois je sais pas combien de temps j'ai mais en gros tout ça et les dangers que ça peut avoir c'est l'invitation que je retiens c'est plutôt de se focaliser sur la qualité des contenus et d'accompagner les jeunes et les enfants vers tout ce que peut apporter en fait l'accès aux médias numériques la culture l'information les apprentissages et que notamment le succès peut-être ça serait d'établir un contrat de confiance un peu comme chez Darty mais mutuel c'est aussi bien les parents que les enfants qui se lient à travers ce contrat sur la table ronde alors ce que je retiens dans un en gros là il y a trois grands trois grands champs mais pareil qui peut-être ce qu'on peut voir ici sur la droite c'est l'accès finalement toujours à plus de connaissances et de culture en fait c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux de l'internet tout ça et qu'au-delà des injonctions contradictoires il faut absolument se mettre au numérique non c'est un danger peut-être ce qui est intéressant c'est que notamment l'école elle a un rôle à jouer pour non pas juger les pratiques des élèves mais se dire tiens en fait qu'est-ce qu'on peut nous qu'est-ce qu'on peut apporter aux jeunes c'est de les aider à comprendre ce qui se passe donc j'ai essayé de noter par exemple cette question mais en fait c'est quoi un algorithme donc par exemple c'est des questions comme ça où l'école a un rôle à jouer donc vers la compréhension de ce qui est en train de se passer mais aussi vers l'accès à des connaissances et des cultures je ne l'ai pas forcément dessiné ici mais l'environnement social forcément n'est pas le même pour tous les enfants pour tous les élèves et c'est en ça où l'école elle a certainement un rôle à jouer face à l'isolement la déconnexion de la réalité etc on se rend compte que finalement le fait de jouer aux jeux vidéo c'est peut-être aussi une manière de sociabiliser des nouvelles formes de sociabilisation et donc j'ai dessiné des jeunes qui disaient eh ouais on est des as en russe et en counter strike je ne connais pas du tout les jeux vidéo moi je suis complètement à l'ouest mais peut-être que le jeune idéal ça va être celui qui lit qui fait du sport qui a des amis qui a des bonnes notes et qui joue aux jeux vidéo voilà ça c'est une synthèse dans la real life et dans les derniers échanges bah finalement enfin peut-être ce qu'on peut retenir c'est qu'on est tous concernés que l'éducation elle ne doit pas s'appliquer qu'aux jeunes mais aussi aux adultes et voilà voilà pour faire simple rapidement donc je vais retravailler à postériori et vous aurez accès au support bien évidemment merci beaucoup c'est une très belle synthèse du coup je pense qu'il est l'heure de conclure donc je ne sais pas si on a le temps de lancer la dernière question de ces échanges si vous êtes encore connecté on avait une petite dernière question Sébastien du coup quel mot clé avez-vous en tête au moment de clore ce débat qu'est-ce qui vous vient à l'esprit maintenant qu'on a évoqué tous ces sujets et qu'est-ce que c'est pas un joli mot merci en tout cas je voulais en profiter pendant que vous participez à distance pour remercier les intervenants Vanessa Lalo Cédric et Sandrine et Elena bien sûr et puis aussi aux personnes présentes ici qui nous ont qui nous ont écouté et qui ont interagi avec nous merci beaucoup merci merci